Un véritable cri d'alarme pour dénoncer le manque de personnel, de spécialistes et d'appareils ultra performants de radiographie. Le gouvernement l'an passé avait pourtant annoncé 11 millions de francs pour la création de postes, mais les hôpitaux n'ont rien vu venir et à la détresse de ces patients, qui ont déjà surmonté à combattre la maladie, s'ajoutent au quotidien les conséquences de services débordés et parfois mal équipés. Laurence Decherf et Jean-Marc Sursin. Avec une vingtaine de lits, le service de cancérologie de l'hôpital Saint-Louis ne peut recevoir plus de malades. Tous les jours, il faut donc annuler les rendez-vous. Vous ne l'avez pas déjà décommandé la dernière fois ? J'ai découvert que la dernière fois, il s'avait très difficile de l'art décommandé. A chaque fois, ça tombe sur les mêmes... Une contrainte pour les médecins, un supplice pour les patients. Liliane est atteinte d'un cancer du sein. En phase de chimiothérapie, ces rendez-vous ont plusieurs fois été reportés. On est prêtes, on a le sac qui est prêt, on est concentrés, on sait qu'on va y aller, c'est pas une sinecure de venir ici. Et puis la quantité de Fonson pour avoir ce genre de nouvelles, c'est vraiment la mauvaise nouvelle quand même. Ça va déstabiliser. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est comme des maladies sérieuses. Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas de place pour recevoir tout le monde ? 12 000 consultations par an dans le service, 6 mois d'attente pour certains malades. Impossible pour ce spécialiste du cancer du sein de voir de nouvelles patientes. Des conséquences directement liées au manque de cancérologues. Pourquoi les internes ne choisissent plus la cancérologie ? Parce qu'il n'y a pas de débouchés à l'hôpital, parce qu'il n'y a pas de postes. Donc c'est un cercle vicieux. Donc faute de postes, faute de moyens, actuellement on croule sous la demande. Et il n'y a pas d'étudiants qui se forment dans cette discipline. Les postes de psychologues consacrés aux malades sont rares. A Saint-Louis, il n'y a même pas un poste à plein temps. Indépendante des hôpitaux, l'agence cancer de la ville de Paris tente de combler ce vide. Créée il y a 9 mois, elle propose des rendez-vous gratuits avec assistantes sociales et psychologues. Une nécessité pour les malades. Il a besoin avant tout qu'on l'informe, qu'il comprenne ce qui lui arrive au plan médical, mais aussi au plan administratif, au plan psychologique, au plan social, au plan professionnel. Cette information, elle n'est donnée nulle part, elle n'est pas structurée, elle n'existe pas. Une initiative insuffisante aux yeux des médecins. 700 000 malades sont actuellement soignés en France contre le cancer.